Musique Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Une Heure. On va appeler ce concept Une Heure. La semaine dernière, on avait regardé ensemble comment j'ai fait une explosion en une heure. Aujourd'hui, on va regarder comment faire un saut de super-héros. Je me suis inspiré du film Uncock avec Will Smith, où quand il saute, il y a des fragments partout, il détruit tout le béton. Et ensuite, je me suis un petit peu aussi inspiré du film Chronicle, où il y a des adolescents qui ont des super-pouvoirs, et du coup, ils détestent, ils font des trucs, et c'est que du fan-footage. Donc, je te conseille vraiment d'aller voir ce film Chronicle extrêmement cool. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait cet effet en moins d'une heure. La première étape a été de faire envoler le personnage. Donc, sur le tournage, j'ai tout simplement mimé moi qui m'envole dans les airs en faisant un saut. D'ailleurs, dans ce saut, si on zoome un petit peu et qu'on affine par ordinateur, on peut voir que j'ai du bide. Bref. Donc, pour faire envoler mon personnage, j'ai fait de la rotoscopie. Donc, j'ai détouré mon personnage du moment où, dans le saut, je ne touche plus le sol, jusqu'au moment où j'atteins mon pic de hauteur. J'ai fait des tests, et c'est à peu près le timing parfait pour animer votre personnage pour qu'il s'envole. Donc, j'ai rotoscopé mon personnage avec le rotobrush. Et ensuite, j'ai animé donc ma silhouette qui s'envole. Pour ce faire, j'ai tout simplement ajouté deux clés de position. Une au départ avec la position initiale, et l'autre clé avec la position hors champ dans le ciel. Ensuite, après avoir animé votre personnage, activez le motion blur. C'est le flou de mouvement. Donc, il faut l'activer dans les paramètres de votre composition, et aussi de votre layer. Comme ça, vous passez de ça à ça. Et tout de suite, ça fait beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus de puissance à votre saut. Mais si on fait ça, on n'aura pas de fond. Donc, il va falloir rajouter un clean plate. Le clean plate qui va me servir du moment où je m'envole jusqu'au moment où j'atterris. Et voici une petite erreur à ne pas faire lorsque vous faites des clean plates. Au tout début, quand je faisais des vidéos, pour moi, un clean plate, c'était juste une image. Ce n'était pas une vidéo. C'était juste une frame que j'avais freeze, et que j'étendais de tout du long où j'avais besoin de ma clean plate. Mais c'est une erreur à ne pas faire. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que si on freeze juste une seule image, et bien on n'aura pas les animations comme le vent qui passe dans les arbres, les oiseaux, les nuages qui bougent très légèrement, la vibration très légère de la caméra, on aura vraiment quelque chose de statique et ça ne sera pas du tout réaliste. Là, on va essayer de conserver tous ces petits mouvements, mais aussi le grain de la caméra. Et du coup, ça sera beaucoup plus réaliste lorsque vous allez mettre votre clean plate. Donc faites comme moi, tournez au moins 30-40 secondes de vide sans rien. Et ne frisez pas juste une frame et l'étendez comme ça, une vulgaire image, ça ne marchera pas. Donc j'ai la silhouette qui s'envole, mais maintenant, il va falloir créer une sorte de souffle. Parce que c'est pas mal d'énergie de s'envoler comme ça, alors il va falloir créer un léger souffle de poussière. Et pour ce faire, je suis allé sur le site ActionVFX où j'ai pris la collection de Dust Wave qui me permet donc d'avoir cette espèce d'oncle de choc de fumée. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon plan et j'ai rajouté un effet appelé tritone. Tritone, c'est quoi ? Et bien ça va saturer vos images entre trois tonalités. Il y aura noir, la tonalité du milieu et blanc. Ensuite, j'ai pris la tonalité du milieu et avec la pipette, j'ai sélectionné une couleur de mon sol pour que la fumée ait la même couleur que le sol. C'est nickel. Ensuite, j'ai réduit un petit peu l'opacité parce que sinon c'était trop fort. Et voilà maintenant ce que l'on obtient. Pour l'atterrissage, c'est à peu près le même processus, sauf qu'il y a quelque chose en plus. À cause de l'atterrissage qui est hyper violent, le sol va se craquer. Donc tout le béton va littéralement voler en éclats comme dans le film Uncock. Et comme j'avais qu'une heure, je ne pouvais pas le faire en 3D. Et le faire en 3D, c'est assez simple. Il faut utiliser le plugin Refire, 3DS Max, le rendre avec par exemple virer au octane et ensuite faire le compositing. Donc ce sont des étapes quand même qui prennent du temps. Mais comme on n'a qu'une heure, j'ai dû prendre des Stock Footage. Et là, je vais te surprendre. J'ai utilisé la réponse Action BFX. Oui, encore une fois, j'ai utilisé ce site pour donc avoir les Stock Footage du sol qui s'écrase. Mais ce qui est bien à la différence par exemple de la fumée, c'est que ce Stock Footage provient d'un logiciel 3D. Et du coup, ils ont fait les rendus en .exr multipasse. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabien ? Eh bien, je vais t'expliquer. Le .exr, c'est une extension de fichiers comme JPEG et comme TIFF ou comme PNG. Sauf que cette extension peut contenir beaucoup plus d'informations qu'une vulgaire JPEG. Le .exr, c'est l'extension de fichiers la plus utilisée dans le cinéma. Tout simplement parce qu'elle peut se rendre en 32 bits. Elle peut contenir plusieurs passes dans un seul et même fichier. Et à quoi ça sert ? Eh bien, je vais te montrer tout de suite. Je vais prendre mes fragments et je vais les poser sur le sol. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ça ne marche pas très bien. Pourquoi ça ne marche pas très bien ? Eh bien, on peut voir qu'il y a donc les fragments, c'est cool. Mais autour, il y a une sorte de liseré avec une texture un peu goudron. Et pour ça, il va falloir retoucher les couleurs mais aussi effacer ce goudron. Donc pour ce faire, je vais dupliquer mon calque de fragments et je vais utiliser le plugin Extractor de After Effects pour extraire la map de ID. ID, c'est quoi ? C'est une map qui va vous permettre avec plusieurs couleurs de différencier donc les éléments de votre rendu. Dans notre exemple, on peut voir que les contours de nos fragments sont rouges. Voilà pourquoi avec Extractor, je vais dire de prendre ses couleurs rouges et de le rendre en alpha. Donc ça veut dire juste la transparence. Ensuite, j'ai pris mon calque de fragments normal et je l'ai mis en alpha inverted. Et là, tout de suite, on peut voir que les fragments s'intègrent beaucoup mieux parce qu'on n'a plus cette petite bordure autour. Donc c'est ça le pouvoir des assets de ActionVFX et qu'ils sont très complets. Ils fournissent même les EXR. Et donc avec ça, tu peux t'éclater. Tu peux même rééclairer tes fragments avec la passe de normal. En fait, c'est complètement insane. Je te conseille vraiment d'aller voir les assets de ActionVFX. Ils sont très complets. Une fois que j'ai enlevé la bordure, il a fallu que je retouche les couleurs. Donc pour ce faire, j'ai encore utilisé ma fameuse technique de faire un effet level et ensuite de couche par couche, gérer la saturation du rouge, du vert et du bleu. Et ensuite, dès que je repasse dans la couche RVB, on peut voir que ça s'incruste tout de suite beaucoup mieux. Et là, on peut voir que les fragments sont là. C'est très cool. Mais je passe devant et ça, c'est un peu chiant parce que ça tue tout le réalisme. Et bien pour me détourer, là, il y a deux façons. Soit je vais utiliser le rhodobrush et ça va être un petit peu chiant. Soit je vais essayer un petit peu d'automatiser le processus. Comme ma caméra est sur un trépied, entre le clean plate et moi, quand je saute, il n'y a pas de mouvement parce que la caméra est fixe. Voilà pourquoi je vais pouvoir faire un masquage par différence. C'est un effet dans After Effects qui va vous permettre de littéralement masquer les différences entre un layer et un autre. Donc on peut voir que la différence entre ce layer et ce layer, et bien c'est quoi ? Et bien c'est ma personne. Et oui. Donc ça va créer un masque tout autour de moi pour conserver donc juste la différence. Et voilà comment j'ai pu rotoscoper mon personnage en quelques clics. Donc ça a été très rapide. Je te conseille vraiment d'utiliser cette technique si tu fais des effets spéciaux sur trépied. Donc maintenant j'ai ma silhouette de rotoscoper. Et pour ajouter un effet un petit peu plus impactant à la scène, j'ai pris ma rotoscopie de moi qui m'envole et je l'ai fait s'enfoncer dans le sol légèrement de 2 ou 3 pixels pour créer cet effet de rebond. Parce que forcément si je saute d'une centaine de mètres, il va y avoir quand même un petit rebond. Enfin si t'es un super-haut, sinon tu t'écrases en mille morceaux sur le sol et ça serait pas du tout le même effet du coup. Mais du coup de le faire se renfoncer dans le sol légèrement, ça va créer donc cet effet un petit peu plus impactant. Ensuite j'ai rajouté un effet de camera shake pour donner cet effet de tremblement. Mais attention, j'ai utilisé un preset précis. Grâce au plugin de la suite Universe qui s'appelle camera shake, j'ai utilisé le preset car mount. Pourquoi car mount ? Et bien comme ça on en a dit que ça va générer en fait un tremblement mais que sur l'horizontale. Parce que si ma caméra est posée sur un trépied et que la caméra commence à tourner et à faire des tremblements comme si c'était porté à la caméra épaule, et bien ça va perdre de la logique. Voilà pourquoi j'ai utilisé le preset car mount comme ça, ça fait comme s'il y avait des légers tremblements à la base du trépied. Donc c'est quoi la base du trépied ? Oui monsieur, c'est le sol. Donc parfois il faut réfléchir un petit peu logiquement et se dire le trépied s'il tremble ça sera qu'à l'horizontale, ça sera pas non plus dans les rotations etc. C'est logique. Et maintenant on a réalisé toutes les techniques pour cet effet et voici le résultat final. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris quelques trucs. Pourquoi je parle beaucoup d'ActionVFX dans mes vidéos ? Et bien tout simplement parce que ce sont des partenaires de la chaîne. Ils ne me payent pas mais lorsque j'ai eu cette idée de série de vidéos, je me suis dit putain ça va me coûter cher en stock footage. Voilà pourquoi je les ai contactés et ils m'ont dit travaillons ensemble. Donc eux ils m'envoient les stock footage et moi je vous les présente et il n'y a pas de rémunération derrière. Mais du coup je vous présente des petites techniques et des effets très faciles à faire et très rapidement. Donc vraiment je te conseille vraiment d'aller voir leur site, c'est très cool. Grâce à eux je peux faire cette série de vidéos très très cool. D'ailleurs grâce à ce partenariat vous avez un code promo pour avoir des petites réductions lorsque vous achetez des stock footage sur leur site. De rien. Si tu as d'autres idées d'effets spéciaux que tu veux que je présente dans ce concept, je te conseille de le mettre en commentaire, je les lis tous comme ça au moins. Je pourrais le refaire au prochain épisode. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao !